Céline Dion est de retour à Montréal après son passage aux Oscars et au Tonight Show. Elle revient au Canada avec son nouvel album anglophone avec lequel elle souhaite conquérir le monde, rien de moins. Céline Dion est de retour à Montréal après son passage aux Oscars et au Tonight Show. Elle revient au Canada avec son nouvel album anglophone avec lequel elle souhaite conquérir le monde, rien de moins. C'est la première Québécoise qui peut aller aussi loin, puis qu'elle réussit, puis on est fiers d'elle, très fiers. La meilleure façon d'y souhaiter bonne fête personnellement, c'est de venir l'avoir, puis en personne y dire allô. C'est tellement beau qu'est-ce qu'elle fait, puis on l'aime bien gros, puis on veut dire. Elle se mérite cet accueil-là de la part des Québécois, puis je suis pas surprise, je suis contente. Sur cette soirée-là, qu'est-ce qui t'a fait le plus plaisir? C'est sûr que ça m'a fait plaisir de participer, premièrement, de chanter, parce que je suis une chanteuse, j'aime ça chanter. Quand on me demande de chanter, ça fait plaisir d'interpréter la chanson Beauty and the Beast aux Oscars. Il n'aurait pas pu m'arriver mieux que ça, puis en plus la chanson a gagné. C'est extraordinaire. Est-ce que tu vas prendre le temps de reposé? Je suis très fatiguée, là. D'être accueillie comme ça, ça m'ordonne un peu d'énergie, je t'avoue sincèrement. Je vais peut-être avoir une journée ou deux, mais je pense pas, parce que là, l'action a commencé, c'est parti pour le travail. J'ai un album qui vient de sortir, donc il faut que je me prépare à travailler très fort, mais je suis tellement heureuse que ça va très bien. La limousine a conduit Céline à un hôtel près de l'aéroport où elle a donné une conférence de presse en présence de son gérant René Angélil, ainsi que de Bill Rotary, directeur de Sony Musique Québec, et Vito Luprano, directeur artistique pour Sony Musique Canada. Tout ça, ça a été tellement impressionnant. Ça a été d'une... Moi, René aussi, je suis sûre, parce qu'on a vécu une semaine très mouvementée, très énervante. Moi, ça me met à terre un petit peu. Je suis un peu fatiguée, pour vous avouer sincèrement, parce que ça a été dur à apprendre. Juste de regarder, c'est impressionnant. Alors, de participer à ça, c'est très émouvant. On peut pas rêver d'un meilleur timing. Dans le meilleur scénario possible, quand tu planifies des choses pour un artiste, t'oses même pas rêver que ton artiste va chanter au Oscar la veille de la sortie de ton disque, pis que la chanson soit dans le top ten, c'est une chance inouïe. Sous-titrage ST' 501